Le pouvoir du verbe et des plantes C'est un enracinant, instructif et décloisonnant la pensée Et votre autre livre que vous avez ? Ah, lui c'est un cadeau Henri Maldiné C'est pareil, c'est un ouvrage, ce sont des ouvrages rares Je ne connaissais pas Silosop français Regards, Paroles, Espace Je me suis beaucoup questionné sur le rythme en fait Pourquoi le rythme était si important dans la culture africaine Dans beaucoup de cultures, mais particulièrement la culture africaine Pour le coup, ça a une présence énorme Et donc j'ai cherché des écrits à droite à gauche J'en ai trouvé, je citais tout à l'heure le père Angers Dindeng Mais beaucoup d'auteurs africains ont écrit sur le rythme Et j'ai trouvé aussi beaucoup d'écrits d'occidentaux Georges Poulet, donc on voit les écrits là-haut Je pense même que j'en ai vu chez les philosophes grecs Mais je n'ai jamais vu quelqu'un parler du rythme comme ça Avec Henri Maldiné Et donc c'est un ami Philosophe Qui m'a passé cet ouvrage Et voilà, j'en suis super heureux Parce que c'est pareil, ça enracine Ça ouvre et ça permet de saisir Le réel d'une certaine manière J'ai l'impression que la clé Enfin la clé, je ne sais pas Il y a quelque chose de très important Quand on avance dans la vie Je crois que c'est la conscience Mais de prendre conscience des choses C'est-à-dire de pouvoir reconnaître les choses C'est juste ça, prendre conscience C'est rien de lourd Et l'enseignement Nous permet de prendre conscience des choses Ce n'est pas le fait de nous informer De nous gaver l'esprit Mais de faire prendre conscience Et plus on prend conscience des choses Plus on sent son corps se transformer Son corps est différent Pareil, pareil On respire différemment Et on est content de vivre Simplement Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo